Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Eau Quotidien avec à la présentation, ce soir, Colin Ancel. Bonsoir Colin. Bonsoir Anthony, bonsoir à toutes et à tous. Comment arrêter la cigarette ? On répond à cette question dans cette édition. Et oui, c'est le mois sans tabac. Si une personne arrête de fumer pendant tout le mois de novembre, elle a cinq fois plus de chances d'arrêter. C'est Fabien Gaillet, responsable innovation et communication à la CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, et sur notre plateau pour parler de tout ce qui est mis en place pour aider les fumeurs à arrêter. Et puis dans la suite, on parle des risques du nucléaire. Avec Jean-Claude Leroyer, différents événements sont prévus la semaine prochaine pour sensibiliser aux risques, notamment du conflit nucléaire. Mais avant, on commence tout de suite avec l'actu. Générique Et au sommaire, en ce mercredi 6 novembre, la présidentielle américaine vue de la Sarthe. Évidemment, on ne parlait que de cela ce matin sur tous les médias. Donald Trump va redevenir président. Et en Sarthe, ils étaient nombreux à se réunir ce mardi à la librairie Bulle pour suivre l'élection. Un super reportage. Christelle Morencet, la présidente de la région, rencontre les maires sartois. C'était au stade Marie-Marvin. Et puis le Vendée Globe approche et le trophée est fabriqué en Sarthe. Et on vous explique comment dans cette édition. Cela ne fait plus de doute. C'est Donald Trump qui était réélu président des Etats-Unis. Et on en parle en Sarthe avec une soirée spéciale consacrée aux élections américaines. Au moment, l'ombre de Donald Trump et de Kamala Harris a plané sur Bulle. Ce mardi soir, la librairie a organisé une soirée dédiée à l'attente des résultats. Au programme, une conférence, des quiz et la dédicace de la bande dessinée Maison Blanche qui raconte les coulisses de l'institution politique la plus scrutée au monde. Le reportage d'Anthony Piton. Des urnes et des drapeaux pour une bulle d'attente en cette soirée électorale. Parmi les invités, l'auteur de la bande dessinée Maison Blanche. Alors que les résultats sont encore inconnus, elle croque les candidats. Moi quand je dessine Trump, je me lâche. J'ai envie d'en faire des caisses. Mais comme il est déjà très caricatural et vraiment, ce n'est pas difficile de lui trouver des critères de dessin pour le rendre encore plus méchant, plus moche, plus ridicule. Dans l'attente des résultats, chacun se prépare aux premières annonces. Au menu hot dog et discussion politique. Dans une ambiance résolument américaine. Je suis toujours agréablement surpris de voir que les gens connaissent beaucoup de choses. Ils ont lu beaucoup de choses sur les élections. Ils veulent savoir pourquoi. Probablement plus que certains Américains qui sont tranchés dans leurs avis. Et là, on veut comprendre en France pourquoi c'est comme ça. Parmi les animateurs des débats, des journalistes correspondant aux Etats-Unis. Pour eux, la soirée électorale est bien plus qu'un jeu de chiffres. Le monde entier regarde en quelque sorte. D'abord à cause d'une débauche de moyens financiers, il faut le dire. Mais aussi parce que c'est un show avec des meetings. Et en ce sens-là, il y a toute une espèce de mise en scène un peu folklorique, parfois un peu exubérante et qui retient l'intention. C'est vrai pour l'Europe et c'est vrai dans quasiment tous les pays du monde. À minuit, les premières projections arrivent. Mais l'Amérique attend encore. Pendant ce temps, certains continuent de raconter l'histoire de la Maison-Blanche à leur manière. On reste dans la politique avec un sujet plus local. Christelle Morancé rencontre les élus sartois. Dans le cadre des rencontres régionales des maires, la présidente de la région Pays de la Loire va échanger avec les édiles de chaque département. Première étape, la Sarthe. Et après la présentation des priorités régionales, les maires posent leurs questions au programme, notamment des sujets d'inquiétude ou de colère des élus locaux, notamment le sujet de la ZAN, zéro artificialisation nette, qui contraint les communes dans la réalisation de chantiers d'urbanisation. Pour autant, cet échange avec la présidente de région semble plutôt apprécié par les édiles locaux. Je vous propose d'écouter Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe. Une très bonne chose que la région et la présidente de région viennent au contact des territoires, ce qu'elle fait déjà. Mais là, c'est dans un temps un peu plus formel, qui avait déjà existé, je crois, il y a deux ou trois ans en arrière. Et je trouve que c'est intéressant que les élus locaux puissent s'adresser directement à la présidente de région et ses équipes. On a suivi Christelle Morancet qui, quelques heures, à peine après, venait inaugurer un chantier d'envergure sur le campus universitaire du Mans. La première pierre est posée pour ce futur pôle régional d'excellence des formations sanitaires et sociales. Un bâtiment de 10 000 m2 qui devrait accueillir environ 2 000 élèves et étudiants en septembre 2026. Un projet qui répond aux besoins de formation sanitaire, sociale et de santé, notamment dans notre département. Coût du projet, 31,5 millions d'euros. Et ça aussi, ça fait partie de la santé, l'arrêt de la cigarette. On le met à l'honneur avec le mois sans tabac. Nous sommes bien en novembre. Fabien Gaillet est avec nous. C'est le responsable communication de la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, et il est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Depuis 2016, cette campagne existe. C'est donc la neuvième édition. Le concept, c'est d'arrêter de fumer pendant 30 jours, ce qui multiplie par 5 les chances d'arrêt définitif. C'est ce qu'on disait en sommaire. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement pour vous de l'intérieur ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors là, l'objectif de cette campagne, c'est une coordination entre Santé publique France, le ministère de la Santé et puis l'assurance maladie. L'objectif, c'est d'inciter un maximum de personnes à tenter l'aventure d'arrêter de fumer, de le faire en équipe pour se motiver, se donner des challenges à plusieurs et puis de leur mettre à disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir les accompagner. Alors notamment, un numéro de téléphone, le 3989, qui est une plateforme téléphonique gratuite. C'est ça, qu'on peut contacter pour être en contact avec des professionnels de santé ? Exactement. On peut avoir des conseils, on peut prendre des rendez-vous avec un tabacologue et puis l'appli téléphonique Tabac Info Service qui permet d'avoir un certain nombre de conseils, de pouvoir avoir un programme d'arrêt du tabac et qui est personnalisable. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de son profil, on va pouvoir avoir un programme différent, des conseils un peu différents. Donc pareil, sur ce site internet, donc Tabac Info Service ou même Moi Sans Tabac, on peut trouver un kit pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Alors à l'intérieur du kit, on va trouver la roue des économies, notamment pour montrer un petit peu... Ce qui paraît de voir l'impact économique. Exactement, de sa consommation de tabac. On va retrouver également le programme en format différent que sur l'application. Et puis un livret avec des conseils, des bonnes pratiques à mettre en place quand on souhaite arrêter de fumer. Alors 1700 personnes en moyenne en Sarthe, les dernières années, ont tenté d'arrêter de fumer et peuvent avoir recours également à des prescriptions médicales. Alors comment ça se passe ? Alors là, c'est assez simple. Il suffit d'aller voir son médecin généraliste. Parce que tout le monde n'est pas au courant qu'on peut faire cette démarche. Effectivement, on va voir son médecin généraliste. On explique qu'on souhaite arrêter de fumer, qu'on a besoin d'un traitement nicotinique, de substitution. Et puis le médecin va pouvoir donner une prescription qui est remboursée à 65%. Et donc ça, on sait à peu près combien de personnes en ont eu besoin en Sarthe ? Alors en Sarthe, sur l'année 2023, par exemple, c'est un peu plus de 8000 personnes qui en ont bénéficié. Ce qui est quand même assez conséquent pour montrer le nombre de personnes qui souhaitent arrêter de fumer. L'arrêt du tabac pendant 30 jours améliore également le goût, l'odorat et le sommeil. Et donc là, ce n'est pas trop tard pour s'y mettre, même si on est le 6 novembre. Alors l'objectif du mois de novembre, c'est surtout de mettre un focus sur cette action-là à un moment donné de l'année. Mais ça peut se faire à n'importe quand dans l'année. C'est souvent d'ailleurs une bonne résolution de la nouvelle année. L'objectif, c'est d'essayer de tenir 30 jours. Et là, le mois de novembre, c'est aussi de se lancer potentiellement en équipe. On peut commencer maintenant et puis le faire pendant 30 jours. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a le côté entraide également qui permet de se souder là-dedans et de voir des expériences de personnes potentiellement qui ont arrêté aussi. Souvent, les retours d'expérience montrent que c'est quand on essaie de le faire à plusieurs que ça marche le mieux. Parce qu'effectivement, il y a le côté challenge qui fait qu'on a envie de réussir mieux que le copain ou la copine. Et puis d'ailleurs, sur ce point-là, on peut aussi aller s'abonner aux pages Instagram ou Facebook Tabac Info Service où il y a des retours d'expérience ou des personnes qui se lancent dans la démarche et qui peuvent aussi se motiver entre elles sur ces réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Il y a une étude de l'ORS également qui est sortie, l'Observatoire Régional de Santé et les Pays de Loire est la région la moins fumeuse de France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je n'aurai pas d'explication exacte à donner sur tout ça, mais c'est plutôt une bonne chose. C'est valorisant malgré tout. C'est valorisant pour la région. qui est plutôt en baisse du nombre de fumeurs. Notamment chez les jeunes. Et c'est aussi notre site prioritaire pour nous en assurance maladie en termes de prévention. C'est les 18-25 ans qu'on essaie d'accompagner notamment, soit pour éviter de commencer à fumer, soit pour arrêter de fumer. Justement, j'allais vous parler des actions que vous menez. Donc, vous avez déjà mené, je crois, une action à l'université. Et quelles sont les prochaines actions, notamment auprès de collégiens et lycéens, c'est ça ? Alors, on va participer au CROSS UNSS où on va effectivement tenir un stand de prévention pour donner des conseils pour ne pas commencer à fumer. Notamment des conseils de nutrition, d'activité physique, tout ce qu'on peut faire à la place de prendre la première cigarette. Et puis, on va participer à la Clean World qui est organisée par les infirmières Azalais qui va démarrer le 27 novembre. Donc, ça sera un départ place de l'Eperon à 14h. L'objectif, c'est de faire du ramarchage de mégots de cigarette. Donc, ça a aussi un impact environnemental. D'aller au-devant des fumeurs pour leur donner des conseils, échanger avec eux sur leur consommation du tabac avec une arrivée place de la République. Justement, oui, c'est tous les ans ce Clean World. On peut voir des images, notamment, de l'année dernière. Ça aide. Il y a un côté aussi environnemental, comme vous dites. Est-ce que ça peut toucher, justement, des fumeurs pour se dire, je peux arrêter de fumer, notamment pour cette notion environnementale et arrêter de jeter les mégots ? Alors, je ne sais pas. L'objectif, c'est déjà au moins qu'ils arrêtent de jeter les mégots par terre. Ça serait bien. Parce que c'est là où il y a un impact environnemental. Alors, c'est moins notre domaine. Nous, on est vraiment sur le domaine plutôt santé. Mais l'objectif, c'est d'avoir un échange avec les fumeurs sur tout leur impact santé. et puis de commencer à échanger avec eux sur les outils qui peuvent être à leur disposition pour faire la démarche d'arrêter. L'un des outils, justement, vous en avez parlé, c'est le site web tabacinfoservice.fr. Un site web où vous trouverez plein de renseignements qui permettent également de voir des outils et, comme vous le disiez, de suivre sa consommation. C'est vraiment très bien fait, ce site web, quand même. Oui, c'est l'appli à avoir sur son téléphone ou le site web, effectivement, en fonction de sa pratique des réseaux sociaux ou du web. Et puis le numéro de téléphone aussi dont vous parliez, le 3989, un numéro gratuit. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Allez, on parle de la gendarmerie de la Sarthe, maintenant, qui ouvrait exceptionnellement ses portes ce mercredi. Collégiens, lycéens, étudiants, plus de 200 jeunes sont venus découvrir les métiers de la gendarmerie ce mercredi à la caserne de Pexan, au Mans, avec un enjeu fort, celui de susciter des vocations. La gendarmerie cherche à recruter 12 000 personnes à l'échelle nationale. Les explications avec le colonel Nicolas Braque qui commande le groupement de la Sarthe. La gendarmerie, notamment, cherche à recruter des gens qui sont jeunes, dynamiques, en forme. Et donc, il faut se faire connaître. Ça ne vous a pas échappé qu'on a quand même de moins en moins de jeunes en France. Donc, la cible est de plus en plus étriquée. Et donc, il faut redoubler l'effort pour se faire connaître, faire naître des vocations. Et on propose plusieurs types de parcours. Il y a des gens qui vont s'engager dans la gendarmerie pour des carrières longues, donc sous des contrats de gendarmerie de sous-officier ou d'officier. Et on a aussi des parcours de réservistes qu'on cherche à développer. On a plus de 200 réservistes dans la Sarthe qui servent en fonction de leur disponibilité, qui sont formés par la gendarmerie, accompagnés par la gendarmerie et qui, en plus de leurs études ou de leur activité professionnelle, viennent servir aux côtés de leurs camarades d'actifs. Le départ du Vendée Globe 2024, c'est ce week-end. Et le saviez-vous, le trophée est créé en Sarthe. Vous connaissez sûrement cette course. Le Vendée Globe, c'est la plus connue et la plus prestigieuse des courses à la voile. Un tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance. Et l'unique trophée est bien fabriqué en Sarthe, à la fonderie mâcherée de Montfort-le-Génois. Depuis la 5e édition en 2004, l'entreprise réalise de toutes pièces la récompense du vainqueur, du design au polissage. A 4 jours du départ, nous nous sommes donc intéressés à la conception de la récompense ultime des skippers. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Tout un tas d'objets, une fois assemblés, constituent l'emblématique trophée du Vendée Globe. Une partie construite numériquement, une autre est artisanale. Ça, par exemple, ça a été fait à la main, entièrement à la main. Donc c'est une plaque de résine qu'on a chauffée pour lui donner un galbe, un cintrage, et puis on l'a travaillée ensuite en découpe pour que ça ait la forme du jennacker. Principalement constitué de bronze, le plaquage est lui en argent. Depuis juillet dernier, 5 artisans ont passé près de 140 heures sur sa fabrication. Un travail gravé dans la mémoire de ses créateurs. Il y a cette complexité qui fait que c'est unique. Et c'est vrai que chaque pièce est unique et quand on prend conscience qu'après, ça appartient à des événements, c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi, ça rajoute de la valeur à ce qu'on fait. 70 centimètres de haut sur 40 centimètres de diamètre pour une dizaine de kilos. En 2003, le design est proposé par l'entreprise. Depuis, ce trophée est devenu l'emblème du Vendée Globe. Nous, on essaie de créer des trophées qui s'installent dans le temps. C'est-à-dire que pour nous, un trophée, ça représente l'événement. En soi, c'est son totem. Le trophée va prendre toutes les sens de l'événement et va être finalement sa représentation matière. Le trophée 2024 est actuellement visible au Sable d'Olonne. dimanche 10 novembre, les 40 skippers passeront devant, symbole d'un objectif à atteindre pour ces marins qui navigueront pendant près de 6 mois. Et en bref, vous avez une petite info pratique à nous donner, Colin. La déchetterie de la Chauvinière aura des horaires adaptés le samedi 16 novembre. Conséquence du cross Le Mène Libre à Lonne. Elle fermera à midi le matin au lieu de midi et demi et rouvrira à 14h au lieu de 13h30. La billetterie des 24h du Mans, ça y est, c'est ouvert pour les membres de l'ACO. Et c'était ce mercredi matin où nous sommes rendus à la billetterie sur le circuit pour les membres ACO. Et c'est simple, comme l'an dernier, il y avait énormément de monde, des centaines de personnes, rien que dans l'enceinte du circuit pour une course qui a lieu du 11 au 15 juin prochain. Nous avons rencontré plusieurs futurs spectateurs qui n'ont pas hésité à être présents dès 6h30 du matin. Alors, évidemment, glaner ses précieuses places pour la 93e édition, ça rend heureux. Écoutez. L'entrée pour accéder au billet, c'est parfait. Sauf qu'il faut venir à 14h du matin pour être sûr de passer dans les premiers. Par contre, là, j'avais le numéro 45 et il n'y a plus de place. Les tribunes sont à Internet à tout prix. Déjà, moins d'attente. Je suis arrivé à 5h30 et j'étais déjà numéro 65. L'année dernière, j'étais plus tôt. C'est super, je ne suis pas pas avant. Je ne peux même aller plus de possible. Ça promet. Et puis, l'ouverture de la billetterie Grand Public, c'est mercredi prochain à 10h sur le site Internet ou en boutique et il faudra être aux aguets pour espérer décrocher un précieux sésame. Parce que l'an dernier, tout était parti en quelques heures. Merci à vous, Colin. On vous retrouve pour la suite. C'est dans quelques instants. Juste à peu près une courte page de pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors, pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes dans l'ensemble. Mais attention, quand même, très nuageuses sur l'ensemble du territoire. Alors, cela dit, ces nuages, et c'est peut-être la bonne nouvelle du jour, n'apporteront pas de précipitations. Côté température, ce sera plutôt bien homogène avec un thermomètre compris entre 12 et 13 degrés. 12 à Alençon, Aumont, ou encore du côté de la Ferté-Bernard, 13 degrés à Blois pour la Flèche ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de jeudi, au petit matin, malheureusement, cette couverture nuageuse restera présente dès les premières heures de la matinée. Ce sera assez compliqué de voir la rayon du soleil au petit matin. Des températures qui, elles, évoluent entre 8 et 10 degrés. 8 degrés à Mamère, soit encore pour Alençon ainsi que pour Céli-Guillaume, 9 degrés pour la Ferté-Bernard ou encore à Vendôme, 10 degrés au Mans ainsi que pour La Flèche. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence avec, malheureusement, toujours cette couverture nuageuse qui restera d'actualité. Les températures, elles, entre 14 et 15 degrés. Ma foi, ça restera plutôt bien homogène. Des températures globalement de saison avec 14 degrés pour Alençon. Ma mère, soit encore au Mans, idem pour Pont-Valin ainsi que pour la Basouge, 15 degrés pour La Flèche. Pour la journée de vendredi, un ciel un tout petit peu plus lumineux avec quelques rayons de soleil alors parfois accompagné d'un petit voile nuageux. Températures qui vont légèrement remonter entre 15 et 17 degrés. Puis pour la journée de samedi, un ciel plutôt variable avec une alternance d'éclaircies de passage nuageux, un mercure qui restera globalement stationnaire. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une excellente soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe, on fait un point sur la qualité de l'air dans notre département et l'air est actuellement bon ou moyen dans le département, le tout grâce à des conditions anticycloniques humides qui permettent de contenir les polluants à des basses concentrations. Les polluants majoritaires sont les particules fines PM2,5, celles qui sont souvent issues des feux de cheminées individuelles. La qualité de l'air est donc bonne ou moyenne partiellement en Sarthe. Allez, maintenant, il est l'heure de discuter avec notre invité Jean-Claude Leroyer. Nous allons parler avec vous du sujet du danger du nucléaire et juste pour préciser, vous êtes le président de l'ONG La Teranga. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc plusieurs casquettes, vous faites partie de plusieurs associations et c'est bientôt le FestiSol en Sarthe. Mais pourquoi est-ce que vous vous mobilisez du coup pour sensibiliser sur les risques du nucléaire ? Alors d'abord, ça vient du centre socio-culturel de Changer qui a décidé de faire son festival sur Tahiti. Et donc, parler de Tahiti sans parler des essais nucléaires qui ont eu lieu dans les années 70, c'était quelque chose qui devait manquer. Alors on a donc tout mis en œuvre pour qu'il y ait un conférencier, un film dans le cadre de ce festival Changer d'air. Justement, dans ce cadre-là, il y aura une conférence avec Patrice Bouvray, auteur de L'héritage empoisonné. C'est le livre qu'il va dédicacer. Ce n'est pas lui qui l'a mis. D'accord, il va dédicacer, il est conférencier et justement, il va vous parler de tous ces risques-là. Mais il a une conférence qui sera le mercredi 13 novembre à 20h au Centre Socioculturel. Le Rabelais a changé. Entrée gratuite au chapeau. Et donc, quelle expertise est-ce qu'il peut amener aux personnes qui voudraient s'y rendre ? De toute manière, il a une expérience puisqu'il est directeur de l'Observatoire des armements et donc, il a une connaissance parfaite de tout ce qui s'est passé dans le cadre nucléaire et en particulier sur la Polyncie. Et justement, quel est son positionnement ? Je laisse découvrir, c'était la surprise, mais enfin, il est évidemment très critique puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont subi des dommages après ces essais nucléaires et nous aurons sûrement aussi présents des deux personnes qui étaient en Polynésie à cette époque-là et qui habitent la Sarthe. Parce que du coup, la France faisait des essais nucléaires en Polynésie. c'est un peu ce qui est retracé dans un film aussi qui va être présenté le mardi 12 à 20h au cinéaste, le film Pacifixion tourment sur les îles. C'est aussi en rapport du coup avec tout ce que vous voulez présenter ? Absolument. C'est le problème des essais nucléaires. Ce film raconte ce qui s'est passé ? C'est une fiction. Une fiction, évidemment. Mais bon, je crois que c'est aussi un film très agréable à regarder malgré le sujet. Un sujet qui est assez lourd pour vous aussi qui vous touche. Vous disiez, vous êtes impliqué là-dedans. Vous aviez déjà organisé une conférence. Oui. En 1973, il y a eu des essais nucléaires en Polynésie, beaucoup. Et à l'époque, le général de Bollardière, qui était un général de l'armée française, qui avait démissionné au moment des tortures en Algérie et qui était contre les essais nucléaires. Et il était accompagné d'un ministre de Giscard d'Estaing, Jean-Jacques Servan chez Bravais, qui a été ministre six jours. Parce que quand il est rentré de son voyage, parce qu'ils étaient partis en bateau sur les lieux des essais, quand il est revenu, évidemment, Giscard d'Estaing, l'a démis de ses fonctions. Donc on a eu un ministre six jours. Le plus court mandat. Alors, le nucléaire, ce dont on va surtout parler, ce sont les conflits nucléaires. Et pour vous, justement, c'est important d'en parler, surtout dans le contexte actuel. Absolument. Parce que, d'ailleurs, il y a quelques jours, dans les médias, Poutine a dit qu'il était prêt à faire usage des armes qu'il avait dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et il y a aussi un problème avec l'Iran qui possède aussi des armes nucléaires. Qui est pas très loin d'Israël où il y a également une guerre en ce moment. Mais en Sarthe, justement, nous ne sommes pas directement concernés et pourtant, ça reste quand même une problématique prégnante. Tout le monde est concerné. Je veux dire que si, par malheur, il y avait une explosion nucléaire en France, je pense qu'avec toutes les installations qu'on a, je veux dire, il ne resterait pas grand-chose quand même. Et quel est le but derrière de cette conférence de cinéma ? À former les gens. Nous, à notre niveau, c'est de rappeler ce qui s'est passé à Tahiti. Puisque tout le programme de Changer d'air, c'est Tahiti. C'était normal qu'on parle aussi de cette période-là. D'autant plus qu'avec FestiSol, le festival des solidarités du collectif pour une terre plus humaine, il y a environnement et droit des peuples. Et ça correspond tout à fait au sujet qu'on traite avec le centre socioculturel de Changer. Donc, je le rappelle, une conférence qui aura lieu avec Patrice Bouvray, auteur de... Non, pas auteur, justement, mais qui dédicacera le livre L'héritage empoisonné. Donc, c'est le mercredi 13 novembre à 20h. Et donc, le tarif est au chapeau. Et si c'est pour le film, si vous voulez voir le film, c'est mardi 12h à 20h au cinéaste. Merci d'être venu sur notre plateau. S'en prie, merci. Dans Au Quotidien, ce jeudi, on sera avec Bertrand Langevin et Cathy Bataille pour parler économie sociale et solidaire. Et puis, dans la suite, ce sera Lionel Bézagné. Il est responsable du brevet sartois de la randonnée. Et c'est à l'abasage que ça se passe. On est... Et donc, c'est la fin d'Au Quotidien. On est mercredi et c'est l'infiltré du dimanche dans quelques instants avec Amanda Scott et Samuel Morand. Et il vous emmène d'abord au Mans pour la bourse aquariophile où se regroupaient les passionnés du monde marin. Puis, on prendra la direction de Roué pour l'exposition avicole dont on vous parlait dans le journal lundi. C'est assez spectaculaire. On ira aussi à l'Arche de la Nature pour la traditionnelle fête de la pomme. Et puis, direction MAMERCE pour le festival celtique coup de parquet. On vous apprendra à danser. Regardez un extrait. Jig. Jig, Volka, Hornpipe Préparez vos chaussures dedans, c'est toute votre énergie C'est dans quelques instants sur LMTV Sartre Quant à nous dans l'information On se retrouve ce jeudi à 18h30 dans Au Quotidien en direct Sur ce, bonne soirée, salut !